Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 8 juillet 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 29e épisode, nous avons la chance d'avoir avec vous, avec nous, Johan Vaubéquet. Bonjour Johan. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien, je me sens à l'aise. Eh bien merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique. Ensemble, on va poser un sujet existentiel, philosophique, avec une approche scientifique. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « L'homme, un loup pour l'homme, les fondements scientifiques de la solidarité ». Ensemble, on va lutter contre des idées reçues à travers votre approche scientifique. On va passer un échange d'environ 1h30 passionnant, j'en suis convaincu. Je me permets de vous présenter rapidement. Donc Johan Vaubéquet, vous avez une formation de docteur en biochimie. Vous avez été enseignant-chercheur à l'université Vraie Université de Bruxelles, qui est une université de langue néerlandaise établie à Bruxelles, en Belgique. Puis vous avez rejoint le Centre National de la Recherche Scientifique, où vous avez continué vos recherches en immunologie moléculaire. Et vous avez par ailleurs été directeur de recherche au CNRS. Et depuis votre retraite, vous vous consacrez à l'étude de l'histoire des théories de l'évolution. On va parler de Marx, de Darwin, d'Engels, de Hobbes, de Malthus, du darwinisme social, qui sont au cœur de vos recherches, qui vont de la sélection naturelle jusqu'aux instincts sociaux de l'homme, l'homme qui est aussi pro-social. Vous êtes co-auteur, avec Dirk van Dumpen, qui était médecin en Maison Médicale Populaire, de ce livre qui démontre donc scientifiquement que l'être humain n'est pas seulement caractérisé par la compétition égoïste, xénophobe ou guerrière. L'homme un loup pour l'homme ? Les fondements scientifiques de la solidarité, donc sortis en 2020, aux éditions Investigue Action. Avec une série impressionnante de preuves issues de différentes disciplines scientifiques, la neurologie, la génétique, la chimie, la paléontologie, la psychologie ou encore la sociologie, mais dans un langage très simple, vous démontrez que l'homme est fondamentalement social, connecté et solidaire. À une époque néolibérale, où le cynisme risque de détruire nos engagements et nous condamne à l'impuissance, ce livre original est une heureuse respiration et c'est vraiment un bonheur de vous accueillir sur le Front Médiatique. Je tiens aussi à remercier l'excellent média belge Investigue Action, le média indépendant Investigue Action créé par Michel Collomb, qui a édité cet ouvrage et qui a permis de rendre possible cette entrevue de ce matin ensemble. Et donc, le Front Médiatique, comme Investigue Action, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas laisser les médias dominants et les médias dominés par la logique marchande monopoliser l'information. Donc, nous militons ensemble pour donner la parole aux 100 voix. Et donc, c'est une œuvre d'utilité publique que nous allons présenter ce matin avec vous, qui lutte contre tous ces préjugés véhiculés par la pensée unique et la pensée dominante. Avant de rentrer et de présenter un peu les différentes parties de notre échange, est-ce que vous pourriez rajouter quelques éléments pour vous présenter ou peut-être nous partager quelques éléments clés de votre parcours, quelques rencontres qui vous ont permis de cheminer aussi, de consacrer ce temps pendant votre retraite à cette compréhension de l'histoire de l'évolution humaine ? Oui, mais pourquoi je me suis intéressé à ça ? D'abord, il y a eu la première clé des clics quand j'étais au collège, où, pour la première fois, on va parler de l'évolution en parlant de Théâtre Chardin. Et ça m'a mis la plus à l'oreille parce que j'ai fait la biochimie pour aller au fond des choses. Donc, la biochimie, c'est vraiment aller au fond des choses pour essayer de comprendre ce qu'est la biologie, ce qu'est la nature. Et donc, je devais certainement passer par là. Et en même temps, j'ai été intéressé par le monde. Et pour ça, après ma thèse que j'ai faite à Leuven, donc à l'Université de Louvain, je suis parti aux Aïrs pour me donner des cours de biochimie aux étudiants en médecine, en agriculture, etc. C'était tout à fait au début de la période de Mobutu. Donc, ça a bien longtemps. D'ailleurs, j'ai vu là ce qu'est la réalité de l'oppression. Pour ça, j'ai quitté aussi les Aïrs parce que je n'y avais plus rien à faire. Mais cette oppression qu'on voit réellement avec des étudiants qui disparaissent parce qu'ils ont été mitraillés ou parce qu'ils ont été mis en prison, ça vous met tout en question. Et c'est ça qui, alors, après, m'a conduit à connaître les raisons de cette oppression, comment ça se fait. Et en revenant en Belgique, que je me suis mis à l'étude de l'évolution, certainement, mais aussi des conditions sociologiques dans lesquelles cette oppression s'est faite. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière en Belgique dans un film pharmaceutique, qui m'a mis à la porte parce que j'avais les idées trop avancées pour le directeur de l'époque. Et donc, à ce moment-là, je suis passé à l'Université de Bruxelles, donc au Ténélandophone. Et quand j'ai eu l'occasion de développer ma propre recherche en passant un concours, un centre ancien de recherche scientifique, je suis passé à Paris. Et puis, après Paris, j'ai été en sabbatique pour deux ans en Suède. Je suis passé à l'Université de Tours. Et puis, j'ai fini ma carrière comme directeur de recherche à l'Université de Strasbourg, donc à l'Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire. Ça, c'est d'expliquer, maintenant, pendant toute la période où j'ai fait la recherche, je n'ai jamais oublié l'évolution. Et donc, j'ai suivi de très près toutes les nouveautés qui apparaissaient sur l'évolution et le changement de paradigme, principalement indiqué par les généticiens américains comme Levins et comme Stephen Gould, qui allaient en encontre de la théorie généralement mise de Dawkins sur le génie égoïste et de Harding sur l'impossibilité d'avoir des biens communs et qui me approchait de l'évolution d'une toute autre manière. Et cette manière-ci, maintenant, est acceptée, disons, par la plupart des généticiens, excepté quelques scientifiques tout à fait rétrogrades qui ne sont d'ailleurs pas généticiens. Je parle de Laurent Alexandre, par exemple, qui est 50 ans en arrière et qui pense qu'il est 20 ans en avant. Donc, tout ceci m'a continué à m'intéresser à l'évolution. Et c'est en revenant en Belgique après ma retraite et prenant contact avec un ancien ami à moi qui est Dick Van Dupen, qui est devenu médecin et qui était intéressé également de ce problème, qu'on a commencé à donner des cours sur l'évolution telle qu'elle est actuellement perçue. Et de ces cours qui se sont développés dans l'université marxiste en Belgique, est sorti le premier livre en néerlandais qui s'appelait « The Super Sammerker », donc le super coopérateur, qu'on a traduit alors en français par « L'homme, un loup pour l'homme » parce que super coopérateur ou super collaborateur a un sens quand même assez différent en France qu'en néerlandais. Et je crois que « L'homme, un loup pour l'homme » avec le point d'interrogation explique très bien le contenu du livre. Voilà en quelques mots d'où je viens et comment ce livre s'est fait. Merci beaucoup, Johan. Et avant aussi d'introduire, une question préliminaire qu'on pose à tous nos invités. C'est pour savoir quel est votre niveau d'indépendance et connaître vos conflits d'intérêt. Est-ce que vous avez des actions dans des grandes entreprises, des grandes transnationales ? Est-ce que vous êtes encarté dans un parti politique ou un syndicat pour savoir votre niveau d'indépendance, votre liberté de parole et aussi savoir de quelle colline vous vous exprimez ? D'accord. Une question d'action, je peux vous garantir que je n'en ai aucune. De point de vue pratique, je suis consultant dans une petite boîte de biotechnologie à Strasbourg pour aider un ancien étudiant. moi qui ai construit cette boîte. Et là, à part le voyage qu'il me paye quand il y a Réunion à Strasbourg, je n'ai aucune salaire, aucun honoraire. Donc, de ce côté-là, je suis totalement libre. Je suis indépendant. De point de vue politique, je suis membre du PVDA, qui s'appelle le PTB en français, qui est le Parti du Travail de Belgique. D'ailleurs, Dirk Van Dupen, mon ami, était également affilié, donc il était membre, il même était conseiller communal pour le Parti inverse. Pourquoi je suis associé à ce Parti ? Parce que, pour moi, après mon expérience saïroise, je me suis dit, il faut faire plus que simplement théorétiser. Il faut aussi avoir la pratique. Ce que Marx dit, la théorie sans la pratique, ça n'existe pas. Et le PVDA en Belgique étant celui qui est le plus engagé de ce côté-là, je me suis engagé également dans ce Parti. Et donc, l'université marxiste est en partie, mon engagement de l'université marxiste est en partie dû au Parti et je continue à me discuter avec les gens. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais un vrai parti marxiste permet la discussion et on continue à discuter et je continue à m'engager là-dedans. Voilà. Merci pour ces précisions. On va avoir un échange en deux parties. Dans un premier temps, on va lutter contre un préjugé qui est malheureusement très bien ancré dans notre société. Évidemment, les choses ne sont pas binaires, mais cette phrase qui revient toujours, on va revenir sur « L'homme est un loup pour l'homme », sur « Lutter pour la survie, la loi du plus fort ». Voilà, c'est une vision qui est écrasante aujourd'hui malheureusement et pourtant, on va le voir ensemble ce matin, c'est une vision erronée et contraire à de nombreux éléments de l'évolution humaine. Et donc, on ira vers la deuxième partie sur une vision changée sur l'homme avec des fondements scientifiques sur la solidarité, l'empathie, la coopération, l'altruisme, cet être humain qui est pro-social à l'inverse donc de ce qu'on véhicule malheureusement depuis notre tendre enfance, depuis l'école. et on va venir dans l'histoire pour répondre à cette question existentielle presque, on va parler de la nature humaine et donc, pour introduire cette première question, évidemment, on va approfondir, c'est une question un peu ouverte pour planter un peu le décor et contextualiser un peu dans l'histoire. Je rappellerai donc, l'homme est un loup pour l'homme, c'est en locution latine on dit homo hominu lupus et qui donc autrement dit c'est l'homme est le pire ennemi de son semblable ou de sa propre espèce et donc en fait c'est une vision qui a été insufflée depuis des siècles c'est quelque chose qui n'est pas récent on a vu cette vision de l'homme donc défendue par des philosophes politiques très influents au cours des derniers siècles on pourrait citer Thomas Hobbes au 17ème ou encore Thomas Malthus au 18ème Charles Darwin qui avait une position ambivalente quand même qu'on va pouvoir nuancer dans cet échange ou encore aussi l'emblématique Herbert Spencer qui va donner naissance au Spencerisme sur lequel on va revenir et qui donc au 19ème siècle a développé et a fait grandir en fait cette idéologie de la loi du plus fort est-ce que vous pouvez un peu nous contextualiser un peu voilà cette influence et la construction de cette philosophie qui s'est insufflée dans la société à travers ces grands penseurs très influents qui sont encore qui marquent encore de leurs traces et de leur passage par leur philosophie nos consciences collectives et populaires et bien homo hominilupus en fait c'est un auteur latin qui s'appelle Plaut qui pour la première fois a émis cette hypothèse qui était Plaut c'était un comédien enfin donc il écrivait les comédies et il vivait au temps de la guerre civile à Rome donc le temps juste avant César et avant l'Empire d'Auguste il y a une guerre civile qui a duré quand même 50-60 ans et donc lui était là-dedans et naturellement dans le contexte de guerre civile c'est facile de dire que l'homme est un loup pour l'homme d'ailleurs c'est la même chose pour Thomas Hobbes Thomas Hobbes était un mathématicien et il donnait des cours de mathématiques au roi en exil Charles II donc Charles I avait été décapité après la révolution anglaise donc les anglais n'aiment pas de parler parce qu'ils disent toujours ah oui mais les français sont les mauvais ils ont décapité Louis XVI mais en fait ils étaient les premiers et puis ils ont décapité leur premier roi qui était Charles I et là ils ne préfèrent pas en parler et donc Thomas Hobbes était naturellement en plein dans ce milieu-là il était contre la révolution anglaise contre Cromwell et contre tous les hétrodoxes qui existaient à ce moment-là en Angleterre et donc il a inventé le Léviathan et dit voilà si les hommes sont ensemble ils vont s'entretuer il n'y a aucun moyen de mettre des gens ensemble ils s'entretuent naturellement dans son histoire c'était comme ça alors il a dit le seul moyen pour empêcher ça c'est d'avoir un roi qui va me mouvenir tout le monde et qui va être le patron pour que les gens ne s'entretuent plus et donc ça c'est le départ du grand livre politique de Thomas Hobbes Léviathan qui est encore toujours enseigné maintenant qui n'a plus aucune valeur parce que c'est naturellement très réduit au temps de la révolution et de la guerre civile en Angleterre et ça n'a plus de sens aujourd'hui mais on l'a toujours repris pourquoi ? parce que ça expliquait pourquoi il fallait des dominants et des dominés et donc tant qu'il y a des dominants et des dominés on va reprendre la vieille histoire de Plot et de Thomas Hobbes pour expliquer aux gens oui s'il y a un gouvernement s'il y a un état c'est parce que sinon vous allez vous entretuer ce qui est totalement faux d'accord ? donc on part d'un principe d'une prémisse totalement fausse pour alors faire une théorie politique qui naturellement est fausse aussi en science s'il y a une hypothèse qui est fausse on la corrige donc moi j'ai fait de la science immunologie moléculaire j'ai mis des hypothèses des hypothèses qui se sont avérées fausses parce que d'abord il y a d'autres gens qui ont démontré que c'était pas comme ça et puis moi-même j'ai fait d'autres expériences qui disaient que ce que je proposais n'était pas correct donc j'ai corrigé les hypothèses que j'ai faites ça c'est l'approche scientifique en politique il n'y a pas d'approche scientifique en politique dominant il n'y a pas d'approche scientifique les mêmes histoires sans penser au fond des choses et donc c'est pour ça qu'on a eu Hobbes et puis on a eu le système disons dominant-dominé qui a été expliqué alors par disons la suprématie de la race blanche principalement de l'Angleterre et après de l'Allemagne sur toutes les autres nations qui étaient vraiment des pauvres qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et donc il fallait leur donner la civilisation la civilisation qui était quoi ? qui était l'oppression et puis ça continuait avec maintenant quand on voit comment le pouvoir est de plus en plus monopolisé dans quelques mains les gens qui ont ce pouvoir ils disent aussi ah oui mais c'est le seul moyen d'en sortir il faut un monopole pour qu'on donne à la société tout ce qu'elle veut avoir internet ou je ne sais pas quoi donc pour que à la fin dans le monde diminue on voit en réalité que c'est le contraire que les gens ont de moins en moins à dire il y a de plus en plus de famine dans le monde il y a de plus en plus de batailles donc il y a de plus en plus de guerre civile il y a de plus en plus de guerre mais les penseurs entre parenthèses comme Stephen Pinker qui est bien chez les gens comme Macron disent que oui mais le libéralisme nous a donné la paix pendant 50 ans il ne voit pas le génocide il ne voit pas ce qui s'est passé aux républiques démocratiques du Congo dans les années 90 il ne voit pas ce qui se passe au Yémen donc non non nous on est tranquille donc tout le monde est tranquille et ils ne disent pas que nous sommes tranquilles parce qu'il y a la guerre là-bas et donc c'est en retournant d'une manière scientifique les choses qu'on peut expliquer pourquoi il y a plus de guerre pourquoi il y a plus de famine et pourquoi dans le système dans lequel on est où les dominants sont de plus en plus forts et les dominés ont de plus en plus de mal à se faire entendre que ce système va contre le mur et ça va être magnifique parce qu'on va voir ensemble en fait que ces idéologies qu'on va développer dans cette première partie pour mieux les comprendre en fait vont avoir un impact énorme et vont développer avoir des conséquences et des liens en fait avec le libéralisme le léolibéralisme avec le racisme avec l'élitisme la méritocratie on va vraiment voir en fait que cette idéologie venue d'il y a quelques siècles en fait a eu des conséquences énormes sur toute la structure sociale et politique et tout le système de domination que nous connaissons et donc pour un peu mieux comprendre après avoir planté un peu ce contexte historique on peut revenir un peu peut-être sur Spencer qui est donc à l'origine du spencerisme qui est on va dire un peu l'ancêtre et le penseur du darwinisme social qui va être aussi au coeur de notre échange et donc selon Spencer c'est assez fort les mots qu'on retrouve dans votre livre c'est donc la lutte pour la survie au moyen de la loi du plus fort qui régit selon Spencer la nature humaine on va voir que c'est erroné et classifie c'est incroyable l'humanité en plusieurs peuples et races supérieures et inférieures donc évidemment ça fait penser au racialisme et donc cela justifie par une pseudo-science le racisme et la division de la société entre une élite et les autres et donc selon cette idéologie en fait c'est la compétition qui est le moteur principal du progrès et comme si l'hérédité détermine ceux qui restent pauvres les chômeurs ceux qui réussissent pas et qu'on est en fait dire ceux qui seront potentiellement inutiles pour la société vous avez cité tout à l'heure Laurent Alexandre en introduction qui nous disait que les gilets jaunes étaient des substituables et donc est-ce que vous pouvez revenir un peu sur Spencer et nous définir un peu plus le darwinisme social qui va être donc le père et la mère d'autres idéologies qui vont en découler avec toutes les conséquences modernes qu'on y connaît pour essayer vraiment de montrer ces fondements philosophiques de Spencer et de tous ces enfants on va dire idéologiques qui va faire grandir dans cette même voie philosophique qui évidemment qui desserre l'intérêt général et le vivre ensemble mais Spencer c'était ce qu'on appelle un self-made man donc il a fait il a fait ses études avec son oncle qui était un libéral un curé de paroisse anglican libéral et son père et son père qui était si je me souviens ingénieur et donc eux ils étaient dans le monde bourgeois en développement du 19ème siècle en Angleterre avec l'industrie d'hygiénisation et donc ils devaient justifier avant on justifiait disons l'oppression comme étant dues à Dieu Dieu avait fait les hommes tels qu'ils sont et donc on dirait les curés disaient et bien les pauvres les pauvres les puissants c'est Dieu qui les a choisis les a élus donc il faut leur obéir etc vu le siècle de la lumière et après la révolution française naturellement l'idée de Dieu a fait a fait feu puisque le brave Louis XVI qui était l'élu de Dieu on l'a décapité le pauvre et Dieu n'a rien fait pour l'empêcher comme vous l'avez disait le tremblement de terre à Lisbonne s'il y avait un Dieu qui était bon il aurait tout empêché il ne l'a jamais fait donc cette idée de Dieu disparaissait de plus en plus comme disons fondement et colle pour la société il fallait trouver autre chose et donc là ils se sont dit c'est l'homme qui est le principe de tout et dans l'homme c'est celui qui est le plus fort qui est le plus avancé et ça c'est l'idée donc avant aussi il n'y avait pas idée d'évolution la terre avait été faite il y a 4400 ans selon un évêque irlandais et ça n'avait pas bougé depuis lors donc il y a eu aussi en géologie en biologie il ne faut pas oublier qu'un grand évolutionniste sur lequel Spencer s'est basé c'est Lamarck qui est un français d'ailleurs et Buffon était le premier à parler d'évolution donc c'est ce que la lumière avait ouvert des voiles les géologues voyaient que la terre n'avait pas été faite en 4000 ans qu'il fallait des millions d'années avant qu'il y ait l'érosion etc. donc cette question de temps est venue primordiale dans l'idée des gens et donc l'évolution est devenue une réalité et cette réalité a été alors dévoyée en disant voilà cette évolution a fait que l'homme est le meilleur de tout le monde donc c'est l'espèce la plus développée et dans l'homme naturellement l'espèce la plus développée c'était le gentleman anglais et ça alors naturellement les français n'étaient pas d'accord les allemands n'étaient pas d'accord les français ont dit oui non il y a le brave Gobineau qui disait non non c'est les allemands donc l'élite français ce sont les allemands c'est les francs qui sont arrivés et ont opprimé les gaulois et maintenant l'élite française c'est les allemands et donc l'aristocratie française en fait sont des allemands ne sont pas des français et puis les allemands ils se sont mis ils se sont mis oui mais les anglais aussi nous sommes en fait les premiers et donc ils s'écrélaient entre eux pour savoir qui étaient les meilleurs pas seulement parce que c'était philosophique mais aussi économiquement parce que notre allemand derrière tout ça il y avait le problème économique de qui va avoir les marchés qui va produire qui va pouvoir pouvoir consommer qui va avoir vendre les produits et acheter les matières premières ou les voler plutôt les matières premières pour se développer et donc dans ce contexte historique il est normal que l'évolution disait oui c'est la compétition qui est primordiale pour le développement humain et donc c'est les meilleurs humains qui vont en fait survivre et donc le plus grand le meilleur loup sera celui ou le meilleur homme sera celui qui sera le meilleur loup c'est la loi du plus fort et ça c'est Spencer qu'il a naturellement disons développé en faisant une théorie de tout c'était disons comme j'ai dit il n'avait pas fait d'études lui-même donc il a tout appris par lui et il a développé sa propre philosophie qui avait essayé d'expliquer tout un peu en réaction à Auguste Comte Auguste Comte qui était positiviste mais qui était très social donc l'évolution sociale était beaucoup plus étudiée et avait beaucoup plus d'importance en France probablement dû à la révolution française qu'en Angleterre et donc il y a eu une dissociation complète ou très forte entre disons la philosophie anglaise et la philosophie continentale par exemple du temps du Tchar en Russie les biologistes étaient tout à fait comptistes n'étaient pas darwinistes pourquoi Darwin avait pris le dessus parce que il était un homme qui a développé scientifiquement la pierre de l'évolution qui a fait ça d'une manière aussi honnête possible qu'il pouvait à son époque parce qu'il était aussi soumis à cette idéologie ambiante qui était sa propre bourgeoisie et lui venait d'une famille qui était médecin d'ailleurs son grand-père Erasme Darwin avait déjà écrit un livre sur l'évolution il a toujours dit que ça n'avait rien à voir avec ce qu'il écrivait lui-même mais quand même je crois que ça a dû quand même marquer et puis donc dans cette idée il a eu l'expérience ce que Spencer n'a jamais eu Spencer est resté en Angleterre peut-être il a été plus de peu aux Etats-Unis il n'a jamais vu le monde Darwin il a été 5 ans 6 ans sur un bateau il a fait le tour du monde il a vu l'Afrique il a vu l'Afrique du Sud il a vu l'Australie il a vu l'Afrique du Sud donc c'est quelqu'un qui a par expérience basé toute sa théorie sur l'expérience qu'il a eue l'expérience bonne ou mauvaise l'expérience mauvaise par exemple quand il était en Argentine il a suivi comme naturaliste le dictateur Rosa qui était en train de faire le génocide des Indiens Patagon et donc là il a vu que les armes modernes pouvaient tuer les Indiens Guarani qui étaient dans la Pampa et donc ça l'a profondément marqué l'autre côté il a vu aussi et ça c'est une expérience que les Patagons donc les habitants de l'île de feu donc qu'il avait qui avait été transporté en Angleterre par le capitaine Fitzroy dans les années 28 ou 29 que ces gens-là qui étaient vraiment qui étaient nus qui parlaient à peine qui pour lui étaient vraiment le dernier des hommes et bien en 3 ou 4 ans ces gens-là ils pouvaient prendre le thé avec la reine ils avaient été entre parenthès civilisés et donc ils se comportaient comme des Anglais et quand ils sont revenus en terre de feu parce que Fitzroy voulait qu'ils sèment la bonne parole évangélique chez leurs congénères qu'est-ce qu'il a vu notre Darwin ils sont revenus à l'état sauvage alors il dit c'est ça l'évolution en quelques ans on peut prendre le thé chez la reine et de l'autre côté on devient et notamment ils n'avaient pas vu qu'ils sont revenus sauvages parce que cette manière de vivre était la plus adaptée au climat et au pays dans lequel ils vivaient et ça a été démontré après que c'est pas en mettant des vêtements mouillés toute la journée qu'on va survivre au typhus qu'on va survivre à la grippe etc etc c'est en étant nu et s'enduisant d'huile de phoque pour empêcher que votre corps soit mouillé qu'on peut résister à ces changements de chaleur etc etc donc cette adaptation était due au contexte dans lequel il va vivre et ça il a quand même aussi posé quelques quelques questions de même que quand il était à Édimbourg pour apprendre d'être médecin et il a abandonné parce qu'il n'aimait pas voir le sang pourtant il chassait beaucoup mais donc le sang humain il ne savait pas voir il y a des gens qui tombent en promaison quand on leur fait une petite piquie ça c'est certain donc il n'a pas continué mais cette première année il a eu comme moniteur un esclave noir qui avait été libéré et qui était devenu taxidermiste donc qui empaillait les animaux et il a pris et empaillait les animaux à cet homme là et il avait il disait c'était un homme intelligent intègre très capable etc donc il voyait que cette idée qu'il y avait des races qui étaient rien de tout et puis la race anglaise que ça ne correspondait pas à la réalité parce qu'il était aussi scientifique tandis que Spencer n'a jamais eu une connaissance scientifique il a écrit sur la biologie il a écrit sur la physique il a écrit sur les mathématiques il a écrit sur la sociologie sans jamais avoir une expérience propre donc toute cette idéologie était vraiment idéologie et pas savoir scientifique mais ça a été repris par les idéologues naturellement ils en profitaient et Darwin était oublié pendant cette pendant une période disons de 1880 à 1900 1910 il n'y avait pas de darwinise en biologie ça n'existait pas on vient vers le lamarquisme ou le spencerisme et c'est seulement au moment où il y a eu la génétique qui est les lois de Mendel comme on dit le brave moine autrichien qui a démontré les lois de la génétique qu'on a repris alors les idées de Darwin et la sélection naturelle qui est encore toujours valable donc la sélection naturelle est en toujours existant on voit avec le Covid le Covid-19 pourquoi est-ce qu'il mute ben justement c'est la sélection naturelle quand on empêche les gens d'avoir le Covid par la vaccination on va il y a les mutations qui vont se faire et ces mutations vont nouveau enclencher donc cette sélection naturelle est quelque chose qui est existant encore toujours et aussi parmi les humains mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le plus fort qui gagne et d'ailleurs je reviens au virus c'est le virus qui gagne ce n'est pas l'homme qui gagne et le virus on ne sait même pas le voir à l'œil nu d'accord donc c'est celui qui s'adapte le mieux et ça ça reste correct mais la question est comment on s'adapte on s'adapte le plus fort Sous-titrage ST' 501